Dans ce tutoriel, nous vous expliquerons comment prendre en main votre radiateur atlantique Divali. Étape 1. Allumer ou éteindre l'appareil. Commençons par le début. Assurez-vous d'abord que l'interrupteur situé à l'arrière de votre radiateur est enclenché sur le « i ». Maintenez ensuite le bouton central appuyé pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume, puis confirmez le démarrage en appuyant sur la touche centrale. Si vous souhaitez éteindre l'appareil, maintenez également la touche centrale appuyée pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'un menu s'affiche. Validez alors la sélection avec le bouton central pour éteindre l'appareil. Étape 2. Sélectionnez le mode de fonctionnement. Trois modes de fonctionnement sont disponibles sur votre Divali, Auto, Basic et Prog. Le mode Auto, ou Pilotage intelligent, analyse votre rythme de vie sur une période de quinze jours et adapte automatiquement le chauffage à vos habitudes. Il chauffe quand vous êtes là et s'arrête quand vous êtes absent. Divali est également équipé d'un détecteur de présence qui lui permet de se mettre en chauffe si vous êtes présent un jour non prévu et inversement si vous n'êtes pas là. Si ces imprévus deviennent des habitudes, votre radiateur en tiendra compte et adaptera son programme de chauffe. Lorsque Divali est en mode basique, il chauffera simplement à la température de consigne demandée en permanence. En mode Prog, l'appareil alternera entre des périodes de confort et des périodes dites éco. La consigne éco correspond à un abaissement de température par rapport à la consigne confort. Vous pouvez vous-même programmer jusqu'à trois plages de confort par jour de la semaine. Pour modifier le mode, appuyez sur la touche centrale pour accéder au menu, puis une seconde fois sur Mode. Avec les flèches, sélectionnez le mode de votre choix, puis validez. Étape 3. Réglez la lumière. Tout ce qui concerne la lumière de votre Divali est accessible depuis la touche Ampoule. En appuyant dessus, vous allumez la lumière et accédez au menu de réglage dédié. Depuis le menu Luminosité, vous pouvez régler l'intensité lumineuse à l'aide des flèches. Dans le menu Minuterie, vous pourrez définir un temps de fonctionnement de la lumière de 20 minutes à 4 heures à chaque fois que vous l'allumez. Par défaut, ce réglage est permanent. Enfin, dans le menu Éclairage, vous pourrez activer ou désactiver l'éclairage automatique qui permet à votre radiateur de s'allumer pendant 30 secondes lorsqu'il vous détecte dans l'obscurité. Une fois vos réglages effectués, pour revenir au menu principal, avec la touche Retour, la lumière reste allumée, avec la touche Ampoule, la lumière s'éteint. Étape 4. Activez la détection de fenêtres. Pour économiser de l'énergie, votre appareil peut détecter l'ouverture d'une porte ou fenêtre à proximité pour interrompre la chauffe et la reprendre automatiquement lorsque la fermeture est détectée. Pour activer cette fonctionnalité, appuyez sur la touche Centrale pour accéder au menu, sélectionnez Détection avec la flèche du bas, puis Valider. Validez une nouvelle fois Fenêtre ouverte active, sélectionnez Active ou Inactive avec les flèches, et validez votre choix. Et voilà, nous avons vu ensemble la prise en main de votre radiateur Divali. Si vous souhaitez en savoir plus sur sa programmation, n'hésitez pas à consulter le tutoriel dédié. Merci. 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 Merci.